Eduardo Camavinga a créé une très très grosse frayeur pour le Real Madrid avant un jour même de la Super Coupe d'Europe que le Real Madrid va jouer face à l'Atlanta et Bergame. Il s'est en quelque sorte blessé et ce n'était pas vraiment beau à voir. Lors de l'avant-dernier entraînement, donc avant le match, il s'est blessé au cours d'un duel avec Djormény qui est son co-hippé en équipe de France. Malheureusement, il s'est en quelque sorte tordu le genou, donc c'est assez inquiétant quand même les images qu'on a vues et la vidéo aussi qu'on a vues. C'est assez inquiétant, mais quoi qu'il en soit, le Real Madrid pour le moment dit que les ligaments ne sont pas touchés, donc il y a une possibilité que ça ne soit pas une blessure trop trop grave, mais c'est qui est sûr. Le match de demain, il ne pourra pas le jouer quand même. Il pourrait certainement être absent au moins un mois. Et c'est assez dommage parce qu'Edouard Dokamabinga, au cours de la dernière session, il s'est réellement imposé du côté du Real Madrid au niveau du milieu de terrain. Cette saison, il allait certainement continuer sa progression, mais cette blessure-là, espérons pour lui que ça ne va pas être grave et que cette blessure-là ne l'empêche pas vraiment de monter son plein potentiel, son plein talent, parce que c'est un joueur de talent. Mais le terrain est exceptionnel qui réalise des performances incroyables à chaque fois qu'il a unis sur le terrain. C'est vraiment quand même une grosse feuille, mais quoi qu'il en soit, il ne sert pour lui que des bonnes nouvelles. Donc, on va suivre du côté du staff médical de Real Madrid. Merci.